Je vous dirais le film Black qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est le film The Thirteenth de Madame Duvernay. Ça a été pour moi une révélation, le contenu du documentaire a été une révélation. Mais ce que dit ce film, et c'est dit de manière tellement bien illustrée qu'on ne peut pas passer à côté, c'est que le treizième amendement, tel qu'il est libellé, il dit que l'esclavage est aboli à moins que les personnes qui sont victimes d'esclavage aient été dûment condamnées pour un crime. Donc c'est vraiment ce film et cette extraordinaire réalisatrice qui a fait aussi le film Selma, qui lui a valu aussi le prix. Donc c'est le film Black qui me rejoint le plus et qui m'a le plus apporté. En fait, je pense qu'il devrait présenter dans toutes les écoles, pas seulement aux États-Unis, mais au Canada certainement. En fait, l'écran devrait être le reflet de notre société. C'est tout simplement une justice. On pourrait dire la même chose des femmes, et encore plus des femmes noires. Il y a 52% de la population au Canada qui est constituée de femmes. Il n'y a pas 52% de la population dans nos écrans, et encore moins de femmes noires. On peut dire qu'il y a au Québec à peu près 20% de femmes noires. Elles ne sont certainement pas représentées sur nos écrans. Alors c'est tout simplement de représenter notre réalité. Il est important d'avoir de la diversité culturelle dans nos écrans parce que c'est ce qui reflète la réalité. Et je pense que ça suit. En fait, la population doit être représentée sur nos écrans. Je pense que les gens devraient aller au Festival du film Black pour aller voir des bons films, d'abord. Mais aussi pour encourager justement le cinéma Black, le festival qui est un événement économique important au Québec et à Montréal. Et aussi pour aller voir la diversité sur nos écrans. Ça change des festivals qui sont plus monochromes, je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.